Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine dit Girolamo. Voici un disque d'une beauté rare, l'album Gershwin Tzvassman par Lounmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Ce sont deux pianos fusionnels qui d'ailleurs fêtent leur dix ans à la ville comme à la scène cette année et deux compositeurs exceptionnels du jazz écrit, le très fameux Gershwin et le méconnu mais néanmoins fabuleux Tzvassman. On en parle de suite avec Lounmila Berlinskaya et Arthur Ancel en entretien pour Culture sur mesure. Bonjour Lounmila et Arthur. Bonjour Anne Sandrine. Bonjour. Quel bonheur que de vous entendre sur ce nouveau disque Gershwin Tzvassman. Des musiciens classiques comme vous, il me semble que vous vous êtes livré à un sacré défi. Et oui, d'ailleurs c'était le but pour nos dix ans, il faut toujours avoir un nouveau challenge. C'était très naturel. On avait tellement envie de partager cette musique au monde entier qu'il fallait se donner les moyens de le faire. Donc qui dit moyens dit réinventer notre technique pianistique pour pouvoir transmettre cette musique vraiment particulière. Le lien entre la musique classique et le jazz n'est pas complètement évident et il n'est pas non plus complètement impossible. Comment est-ce que donc vous avez travaillé votre son et votre style ? Justement, qu'est-ce que le jazz ? Si on considère que, comme on dit aujourd'hui que Gershwin est un jazzman, en réalité les jazzmans de l'époque, donc noirs américains issus du Rakutaïm, ils n'avaient que mépris pour Gershwin parce que ce n'était pas du tout ça. Ils reprenaient les harmonies mais ça restait de la musique écrite. Et si on parle de Tzvassman, c'est quelqu'un qui lui a fait des études au conservatoire de Moscou avec une formation extrêmement classique. Donc finalement c'est plutôt deux artistes immenses qui font le lien entre la musique savante, donc écrite, et les harmonies de jazz, les gammes de jazz, le swing du jazz, le rythme, et qui ouvre complètement un univers. D'ailleurs un univers que leur enviaient tous les compositeurs classiques de cette époque, qui rêvaient de séduire les foules avec ça mais sans vraiment oser s'y mettre. Oui, on peut résumer ça avec une expression, on parle de jazz écrit, pour Gershwin et Tzvassman. Complètement. Et ce qui est intéressant c'est que Tzvassman lui est un musicien classique qui a bifurqué vers le jazz, au grand dame d'ailleurs de certains de ses professeurs ou amis. Et Gershwin lui, c'est un autodidacte qui se rêvait compositeur classique. Il est d'ailleurs venu en Europe pour demander conseil aux plus grands compositeurs, y compris Ravel avec cette fameuse anecdote, que je peux rappeler. Ravel lui a répondu simplement, pourquoi voulez-vous être un Ravel de second rang alors que vous êtes un Gershwin de première classe ? Justement, on va évoquer ces deux compositeurs. Ils ont des destins à la fois parallèles et très éloignés, très aux antipodes, parce qu'ils sont issus de familles juives qui ont fui les pogroms. Oui, Gershwin, donc ses parents, qui sont tous les deux ukrainiens, juifs, et ils sont enfuis justement de pogroms, et partent aux États-Unis. Et finalement, Tzvassman n'était pas loin de cette histoire aussi. Donc ses parents, qui étaient aussi juifs, et qui aussi habitaient sur le territoire ukrainien aujourd'hui, et pareil, ils sont enfuis de pogroms d'abord à Nizhny Novgorod, où d'ailleurs Tzvassman commençait ses études comme pianiste classique, et après, il est allé direct à Moscou. Il est rentré dans la classe de Blumenfeld, c'était un très grand professeur, très connu, qui formait énormément de magnifiques pianistes, en club Horowitz. L'une des différences aussi remarquables entre les deux, c'est que Tzvassman, lui, est resté en Union soviétique, il a vécu l'enfermement soviétique, il a subi la répression et toute la pression autour du jazz de l'époque, et pourtant, sa musique est très marquée par l'humour, par une certaine joie. Je ne dis pas que celle de Gershwin ne l'est pas, mais chez Tzvassman, c'est vraiment assez marquant, ça. Mais je crois que c'est quelque chose qu'on remarque aussi bien chez les musiciens, mais chez les auteurs, qui vivent dans des régimes autoritaires, où l'humour est une soupape absolument nécessaire pour tous, pour se connecter aux autres et pour libérer une certaine tension. Donc on trouve d'ailleurs beaucoup d'humour chez Shostakovich, chez Prokofiev, chez Dunaevsky, oui, tous ces compositeurs de la même époque. Moi, ce qui me frappe chez Tzvassman, c'est non seulement l'humour, mais plutôt la joie, la légèreté. C'est une musique qui vous met de bonne humeur, qui vous rend léger dès que vous l'écoutez. Et c'est un talent unique dans ses mélodies, notamment. Justement, elle est vraiment mélodiste. C'est ça ce qui est incroyable. Donc toutes ces mélodies qui apparaissent assez simples, mais une fois qu'on attend ça, on n'oublie jamais. C'est ça ce qu'on voit à chaque fois quand on joue cette musique en Russie, parce que la publique russe, elle connaît la musique de Tzvassman. Et la réaction est toujours absolument explosive de quand on commence à jouer tel ou tel morceau. Tzvassman est très apprécié en Russie. Comment est-ce qu'on explique, par exemple, qu'en France, il soit beaucoup moins connu ? Je pense que c'est simple. Déjà, on parle de rideau de fer. Ce qui est intéressant, c'est que le rideau de fer, on nous le présente à l'ouest comme étant fermé plutôt du côté soviétique. Il faut dire que c'était exactement la même chose chez nous. Ludmilla, quand on s'est rencontrés, elle connaissait tous les classiques du cinéma, de la chanson française, alors que finalement, nous, on ne connaît pas les chansonniers russes ni le cinéma populaire russe de cette époque. Tzvassman a beaucoup écrit pour le cinéma. C'est pour ça, d'ailleurs, que ses chansons sont si populaires. Mais nous, on ne les connaît pas. En 1945, il a écrit pour Benny Goodman. Benny Goodman s'est dit, mais c'est qui ce génie ? Voilà, il faut qu'on travaille ensemble. Et ça a duré quelques mois à peine et le rideau de fer est tombé. Boum ! Les Américains ne voulaient pas du tout que Tzvassman continue cette collaboration. Je pense que les Russes non plus. Oui, et puis ils avaient Gershwin et Broadway. Oui, bien sûr. On ne sait pas non plus... On peut avoir deux génies ensemble. Je pense que le monde l'aurait apprécié. Et du coup, comme cette musique aussi, d'ailleurs, le jazz, le mot jazz étant interdit pendant une certaine période, on appelait ça de la musique d'estrade, c'est pour des formations, oui, de petits orchestres. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a pu se transmettre à l'Ouest. Donc ça n'a pas du tout fait partie des traditions. Et s'il n'y a pas un passeur, quelqu'un qui croit, qui veut imposer une musique, elle peut être tout à fait oubliée. D'ailleurs, c'est le cas de nombreux compositeurs qu'on redécouvre aujourd'hui, de chaque siècle, qui ont été absolument formidables. Et puis, faute d'héritiers suffisamment araigneux ou opiniâtres, ça peut disparaître et puis réapparaître. Justement, on parlait de rencontres entre des mondes qui se sont enfermés l'un l'autre. Gershwin et Tzvassman ne se sont jamais rencontrés. Les réunir au disque, ou en tout cas réunir au disque deux talents aussi brillants, ça doit être jubilatoire pour vous. C'était une idée absolument inattendue pour nous aussi, parce qu'on n'a jamais pensé à ça au début. Tout est commencé d'ailleurs par Tzvassman et pas par Gershwin. Parce qu'une fois, j'ai entendu Mikhail Pletnyev qui jouait cette fameuse suite de jazz qui était écrite pour piano et orchestre. Et donc là, d'abord, j'ai adoré. Deuxième chose, je me suis dit, ça veut dire que nous aussi, on peut jouer ça, parce que Pletnyev, c'est un pianiste classique 200%. Et d'ailleurs, il est joué beaucoup plus classique. Il joue ça, à mon goût, que même nous. Et ça commençait par ça. On a commencé à chercher, est-ce que ça existe déjà la transcription pour deux pianos par hasard de cette suite de jazz ? Et oui, on découvre que oui. Il y a un certain Tsegankov, qui est aussi pianiste, qui habite en Sibérie, qui fait ça. Et après, ça a été absolument naturel, n'est-ce pas ? Donc on a commencé à chercher plus loin. Toi, tu fais aussi les transcriptions des chansons de Zvassman. Et comment nous sommes arrivés à Gershwin ? À mon avis, c'était une idée tellement simple, naturelle, que même on n'est pas à chercher. Oui, c'est vrai que souvent, les projets créatifs, artistiques, n'est-ce pas d'une création sur papier ? C'est plutôt des histoires de hasard, de rencontres, d'écoutes. Il se trouve que moi, j'aime beaucoup fouiner sur Internet et puis aussi dans les magasins de partitions, à la flûte de Pan. Je passe des heures. Tous les vendeurs me connaissent. Et il m'arrive souvent d'acheter des partitions dont je ne sais jamais si on va les jouer un jour, mais juste parce que ça m'intéresse. Et on avait parmi celles-ci quatre chansons de Gershwin transcrits par un pianiste américain, Paul Pozniak, qu'on avait laissé sous la poussière depuis longtemps. Et un jour, on a voulu regarder ça ensemble, on a trouvé que c'était extraordinaire, très intéressant. Et voilà, petit à petit, le parallèle s'est fait. Il y a plein d'autres pièces, comme les variations sur Aquatrhythm, qu'on trouvait très intéressantes. Le programme s'est construit ainsi. On n'oublie pas de dire que ce travail que vous avez fait de pouvoir les réunir, il est aussi le fruit du travail des transcripteurs qui nous aident à ça. Absolument, oui. C'est quand même un monde par la transcription. C'est un grand art aussi. Et du coup, ici, on a ramassé quand même pas mal de transcripteurs, inclus Arthur, donc Pro Pozniak, comme tu as déjà dit. Grégory Stone. Grégory Stone aussi, qui était un contemporain de Gershwin, il se connaissait très bien. Et c'est drôle parce que Grégory Stone, lui, il a une façon d'écrire, de transcrire Gershwin complètement classico-romantique. C'est une paraphrase romantique. Oui. Et ça nous rappelle un peu ce qui se faisait à l'époque. Et les variations sur Aquatrhythm, c'est Gershwin lui-même qui les a arrangés aussi pour deux pianos. Donc, à chaque fois, l'œuvre se voit ouvrir une porte supplémentaire par l'imagination du transcripteur, ce qui donne aussi une grande variété dans l'imaginaire de ce programme et qui permet aussi de créer plein de passerelles entre les deux compositeurs. Parce qu'il était hors de question de juste faire deux blocs. On va jouer Gershwin et puis les chassemann. Donc, ça ferait un peu Est-Ouest. Oui, bien sûr. Et parlez-nous de vos transcriptions à vous, Arthur. Je ne sais pas quoi dire. Les transcriptions... D'ailleurs, je continue à en écrire. Il y en a que je l'ai fait récemment et que j'aurais aimé qu'on puisse enregistrer. C'est un gros travail. Il n'y a pas de... Vraiment, c'est difficile de trouver les partitions originales. Donc, j'ai fait beaucoup de choses d'oreille. Ce qui veut dire qu'il y a sans doute des harmonies qui ne sont pas tout à fait exactes. Parfois, j'ai juste rajouté des choses de mon propre cru. Mais l'idée, c'était de retrouver le style, l'ambiance de chaque chanson, de chaque pièce et d'en faire quelque chose de jubilatoire à jouer ensemble. Vous aimez bien ce mot jubilatoire, finalement. En concert à Gavaud, je vous ai trouvé absolument merveilleux. Vous étiez aussi accompagnée de deux jazzmen. Et en vous écoutant, je me suis dit que c'était la complète magie. Vous êtes un duo en totale symbiose quand on vous écoute au classique. Et puis là, on voyait plus de sourires, plus d'ouvertures. Comment est-ce que vous vous êtes sentie sur la scène de Gavaud ? Très bien. Très, très bien. En fait, on a déjà eu cette chance de jouer avec ces deux merveilleux musiciens plusieurs fois. pas seulement à Paris. Stéphane Kereki à la basse et Fabrice Moreau à la batterie. Qui sont vrais musiciens de jazz. Et histoire commençait aussi... On est osé de demander à un musicien de jazz de nous accompagner parce que, évidemment, nous, on n'est pas des pianistes de jazz. Ils nous répondent OK, on va essayer. Et donc, on a essayé. Et finalement, ils sont beaucoup aimés apparemment ça. parce que ce n'est pas du tout le jazz qu'ils sont habitués à jouer. Et puis, je pense que ça leur amuse aussi. Pour eux aussi, c'était un défi au fond. Bien sûr, bien sûr. Et on se découvre l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'eux, ils nous disent qu'on ne savait pas que les musiciens classiques peuvent être si libres. et nous, au contraire, on trouve qu'eux, ils sont aussi assez stricts parfois. Tous les deux, merveilleux musiciens. Donc, évidemment, quand on joue tous les quatre, ça change complètement l'atmosphère, ça change nos relations même entre deux pianos. Pourquoi, d'ailleurs, on ne salue pas entre les morceaux ? Parce que c'est pratiquement l'atmosphère de jazz club qui, nous, on essaie de... enfin, un peu réincarné dans ce sens-là. Mais c'est vrai que cette formation, elle n'est pas, comment on dit, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas normale, mais elle est très spéciale. Quand même, deux pianos, batterie et basse, ça n'existe pas. C'était notre idée, on a décidé d'inventer ça et j'espère que ça marche. Ça marche bien parce que moi, c'est quand même la première fois que je vous ai vu sauter de votre banc de joie. Pour ça, on me dit que ça n'attendait pas tellement. Moi, j'ai découvert que ma femme swingue à mort. Merci beaucoup Lune Mila et Arthur. Merci à vous, Anne-Sandrine. Merci, Anne-Sandrine. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Arsandrine Digirolamo. Sous-titrage 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 ST' 501